Je travaille chez L'Oréal, je suis au merchandising chez NYX. L'idée c'est de développer la marque NYX au niveau retail, au niveau du concept magasin sur plusieurs types de canaux de distribution. Vous avez les points de vente, les magasins, ce qu'on appelle freestanding store. On a ensuite le shop-in-shop, qui est un peu l'équivalent du corner que vous avez dans les grands magasins, style Galerie Lafayette, Boots, etc. Et on a le format, ce qu'on appelle Wall Unit, comme vous avez chez L'Oréal Paris ou Je Mets Maybelline. Sur ces trois types de distribution à l'Europe, on aide les pays à développer la marque sur leur marché, en termes de mobilier, en termes de négociations commerciales et en termes de matériel merchandising, de PLV présents dans les points de vente. Toutes les marques de cosmétiques, y compris le groupe L'Oréal, tentent aujourd'hui de se positionner sur ce qu'on appelle le retail, pour concurrencer justement les distributeurs retailers que vous connaissez, Sephora, Mariono, Printemps, etc. Et c'est vrai que posséder une marque et avoir son propre réseau de distribution comme Mix, par exemple, ou comme The Body Shop, vous permet de faire des choses que vous ne pouvez pas forcément faire quand vous êtes distribué par quelqu'un d'autre. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, le retail et le magasin permettent d'obtenir une expérience en magasin différente de ce que vous pouvez avoir quand vous êtes chez un distributeur multimarque et vous permet aussi de pouvoir expérimenter et de pouvoir proposer à le client des choses différentes. Donc je pense que L'Oréal, étant numéro un mondial, veut justement se positionner sur ce secteur du retail et en plus sur le maquillage, qui est un segment qui est très concurrentiel aujourd'hui. Vous avez des marques comme Kiko, vous avez des marques comme Sephora qui sont très dynamiques sur le secteur des cosmétiques et du maquillage. Et aujourd'hui, les consommatrices sont très zappeuses, attendent de la nouveauté régulièrement. Et Mix, c'est une marque qui propose justement des nouveautés et des produits dans la tendance très régulièrement et vraiment sur un mode de consommation très fast to market. Je vais essayer de leur communiquer en fait quels sont les différents types de métiers que l'on a aujourd'hui dans le merchandising. Parce que j'ai eu la chance de faire plusieurs entreprises et plusieurs métiers à différents niveaux de responsabilité. Donc je vais leur expliquer en fait quelles sont les responsabilités de chaque poste et comment on peut y accéder. Et puis voir aussi qu'est-ce qui les intéresse dans le merchandising. Parce qu'en fait aujourd'hui, dans les écoles de commerce, pour en avoir fait une, on ne vous forme pas forcément sur ce métier du retail et du merch, mais plutôt sur du marketing. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a une vraie dimension merchandising dans les entreprises qui se développent de plus en plus. Le retail est vraiment devenu clé. Voilà, donc leur faire partager mon expérience, voir comment ils voient le merchandising aujourd'hui, s'ils ont des questions et si je peux réussir à leur répondre sur leurs interrogations, sur leurs objectifs de carrière. Merci d'avoir regardé cette vidéo !